Et salut tout le monde c'est XRouges et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Deathloop sur PlayStation 5, édité et développé par Bethesda Software et Arkane Lyon, sortie officielle le 24 septembre 2021 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans, comme vous allez pouvoir le voir dans très peu de temps. Ce magnifique action, putain s'il se barre. Voilà, rien de plus joué ici que les attaques au corps à corps. Superbe note de 17,5 sur 20 sur Metacritic. Qu'est-ce que Deathloop ? Nous incarnons Colt, prisonnier d'une boucle temporelle sur l'île de Black Reef, lieu où se déroule l'entièreté du jeu. Vous devez vous libérer de cette boucle temporelle qui vous ramène à votre point de départ à chaque fois que vous mourrez. A la fin de la journée, les événements se réinitialisent complètement. Pour se libérer de cette boucle, Colt va devoir tuer 8 cibles appelées des visionnaires. Pour l'en empêcher, Juliana, une femme qui a l'air d'être assez proche du protagoniste, l'en empêchera. Elle va faire office un petit peu de stalker dans ce jeu, elle peut intervenir à n'importe quel moment pour essayer de vous tuer. Et le jeu profite d'un aspect, pas vraiment coopératif, mais multijoueur avec, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre session en multijoueur pour qu'un énième joueur se joigne à votre partie, à votre session, incarne Juliana et vous empêchera d'accomplir votre mission. Et pour y parvenir, une flopée de pouvoirs vont être à acquérir durant la totalité du scénario, que ce soit le double saut, la téléportation, l'invisibilité, la rapidité. Même les objets du quotidien, comme vous avez pu le voir, une simple bouteille peut vous servir de l'heure pour détourner le temps d'un instant, l'attention de vos adversaires et tirer parti de cet avantage. Je me trouve à ce qui pourrait s'apparenter au prologue du jeu. Je ne l'ai pas encore réellement commencé car il me faut des informations sur mes 8 cibles. Ces informations qui devaient être dans ce coffre. Et apparemment que Juliana m'a dérobé. Ton ancien boulot alors, c'était quoi ? Écrire des conneries en rallonge pour une bande de soins ? Ah ! Quelqu'un qui vient te dire bonjour ! J'ai pas terminé ! J'ai verrouillé les portes pour que vous fassiez connaissance. Quelles portes ? Celles qui mènent à tes petits tunnels. Un design brillant, touss à fournis par le capitaine. Oh ! Attends, merde ! Sans le cas ! Tu m'as bloqué mes tunnels ? J'aurais qu'à les débloquer. Oh ! Je ne pensais pas que ça allait arriver si tôt par contre. Quand je disais que Juliana faisait office de stalker, je fais référence au jeu Warframe. Pour ceux qui savent de quel stalker je parle. Euh... Je vais peut-être, avant d'y aller... Quitte à reloader, autant aussi se faire un petit peu de vie. En plus, il y en a là. Voilà. Le stalker, en fait, dans Warframe, c'est quelqu'un qui vous pourchasse et qui essaie de vous buter absolument. Et donc, c'est exactement le même principe. Du coup, reste à savoir quand est-ce que Juliana va intervenir pour me buter. Je me disais bien que j'entendais des passes sur le côté. Ah ! Oh bordel, putain, l'arme s'est enrayée, oui. Parfait. C'est ça aussi. Les armes qui s'enrayent, c'est une partie intégrante du jeu. Vous pouvez être pénalisé, avoir un gros malus pendant un fight parce que votre arme s'est enrayée, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et vous voyez, pour la désenrayer, comme ça met énormément de temps. Mais c'est vraiment trop bien. Ça ajoute un petit côté dynamique, assez frustrant au jeu. Ça ajoute une petite tension supplémentaire. Vous ne pouvez pas faire confiance à vos propres armes. C'est pour vous dire à quel point vous êtes seul dans ce jeu. Si je ne la charge pas en air comprimé et pue cette arme, c'est une horreur. Autant, elle ne fait pas de dégâts quand tu mets des nails dans la tête des gars, mais... Oh là là, tu veux la faire passer en autour, c'est une horreur. On va poser la tourelle. Elle va pouvoir me couvrir. Pourquoi elle ne tire pas ? Oh, mais elle est contre moi. Voilà. Parfait, je me disais pourquoi elle ne tirait pas. Les animations du reloading sont vraiment sympas. Peu importe les angles que vous avez, je les trouve vraiment classe. Il y a un petit côté Borderlands à avoir un espèce de reloading. Ah oui, c'était bien derrière. Avoir un reloading toujours assez différent, un peu exotique quand même, dans la façon de recharger. C'est assez sympa. Qu'est-ce qui bourrine ce pompe ? Une seule chevrotine, mais ça se comprend. Il n'y a pas à voir la tourelle derrière. Voilà. On va pouvoir se casser. Vu qu'on a les infos sur nos 8 cibles. On va essayer d'en buter une quand même pour ce gameplay découverte. Bon, le double saut, ça vous change la vie. Encore heureux qu'il vous le donne dès le début. Quand vous entrez dans la ville. Ça, c'est un gros point positif du jeu. Parce que, peu importe comment vous allez négocier le scénar, ce sera toujours différent avec toutes les possibilités qu'il vous offre. C'est bon, il n'y a personne. Allez. On se casse de là. Et ainsi, le temps va avancer sur l'île. Qui dit boucle temporelle, dit cycle jour-nuit. Quand vous quittez un espace pour vous rendre dans un autre, vous passez du matin au midi, du midi à l'après-midi, de l'après-midi au soir. Et en fonction, le lieu a complètement changé. Certaines personnes qui étaient là le matin pour vous attendre en embuscade vont perdre patience ou s'ennuyer et ne seront plus là l'après-midi pour vous attendre. La conscience de Colt est définie par toutes ces petites post-its dans les airs. Ces petits mots qui sont laissés à son attention. que le précédent Colt, enfin nous-mêmes, avons laissés pour le suivant, pour donner des petits conseils. Et je pense que le premier était le bon. Un autre chemin, on va passer par là. Le jeu reste quand même assez intuitif. Vous pouvez accéder au menu pour reprendre votre quête principale, partir sur... Merde. Partir sur une quête annexe. Et reprendre de plus belle. Franchement, c'est... Le menu va vous paraître peut-être un petit peu compliqué à comprendre au début. Mais franchement, rien de bien complexe dans le fond. Bon, lisez juste le tuto, prenez-vous 10-15 minutes pour bien lire tout ce que le jeu a à vous proposer. Et ensuite, vous trouverez que le menu est non seulement très ludique et très épuré. Allez. Le BPB, il est où ? Bon, BPB, montre-moi un truc cool. Hop, et hop. C'est parce que... À moi le manuel sur les cibles à traquer. C'est comme ça que je vais briser la boucle. Bon, 8 personnes, 1 journée, c'est... Toi ? Ouais. Ok, ok. Bon, c'est quoi le plan alors ? 8 cibles, 1 journée, il va falloir quelques coltes en plus. Si on veut raser cette île dans une marée de coltes. Non, écoute, je peux pas rester. Comment est-ce que t'es arrivé là ? Tu t'es pas fait buter il y a deux boucles ou trois ? Allez, dis-moi comment t'as fait. Écoute, on est des milliers, peut-être plus, j'en sais rien, mais aucun d'entre nous n'a réussi. Tu dois être meilleur que nous tous. Alors, te contente pas de tirer sur tout ce qui bouge. Moi, j'aime canarder des trucs. Tu dois te montrer malin. C'est le seul moyen de résoudre ça. Ça. Et ça. Je préférais le plan Radmariel. Le labo de Wengie, trouve le résidium, ça te facilitera la vie. Ou choisis la complexité, comme tu veux. Tu te démerdes. Qu'est-ce que tu regardes ? Pourquoi tu... Enfoiré, Eva. Bon, on commence. Le labo de Wengie, d'après le PPD, il est dans le complexe. Bon, eh bien, c'est fait. Parfait, un nouveau pouvoir en plus. Vous avez des pouvoirs pour vous-même, ou même des passifs pour vos armes. Qu'elles fassent plus de dégâts, qu'elles tirent en silencieux, une visée plus rapide. Voilà. On a bien foutu le bordel. Maintenant, on se casse. Parmi les points négatifs qu'il y aurait à relever, celui qui revient le plus souvent, d'après la communauté de Reddit, et que l'IA est complètement à chier, et je l'ai rejoint un petit peu là-dessus. Vous pouvez être juste à trois quarts-angle du visage de la personne. Il ne vous détectera peut-être pas juste parce que vous êtes accroupi. Et ça, ça fait quand même une différence non négligeable sur l'appréhension des ordinateurs, qui sont censés être vos principaux ennemis dans la trame scénaristique de Deathloop. Allez, faisons avancer le temps à nouveau. Je me permets de vous faire des fondus enchaînés pour ne pas vous coltiner le menu, la personnalisation, etc. Je préfère vous laisser le découvrir de vous-même si vous êtes hypé, ne serait-ce que par le principe de ce jeu. La boucle temporelle offre, par sa simple présence, une liberté sans limite, sans borne, sans frontière aux joueurs. Peu importe comment vous allez appréhender la partie, rien ne vous dit que, si vous la refaites une deuxième fois, il n'y ait pas un soupçon, une nuance, aussi infime soit-elle, mais qui diffèrera complètement la suite logique et la continuité des choses qui vont vous arriver sur le coin de la gueule pendant que vous parcourez ce simple stage. Et par stage, j'entends juste le moment de la journée, que ce soit le matin, midi, soir. Pour revenir au point négatif, il y en a un autre apparemment qui revient, mais moi, ça ne me concerne pas parce que je ne l'ai pas encore terminé. J'ai reçu ce jeu lundi matin et je suis en train de vous faire le record en ce lundi 13 septembre, pour pouvoir le poster le 14. Cependant, la fin arrive très brutalement apparemment. On ne s'y attend pas et on reste un petit peu sur notre fin au moment de la fin. A voir, je verrai bien. J'ai été très con, je m'approche moi d'une tourelle pour essayer de la pirater, mais je lui arrive frontal. Forcément que le rayon va te repérer avant, il se rouge. Je ne peux plus m'en passer. C'est une tuerie. Oh là là, quelle précision ! Mais c'est fou ! Je ne parle pas de moi, je parle de l'arme. Incroyable ! Il a fallu que j'aille au corps à corps, mais c'était voulu. Vous voyez, il n'avait pas fini de reloader parce que j'ai fait une animation. J'ai enjambé pendant le reloading et ça a coupé. Donc, il y a des séquences dans le reloading. C'est abusé. Non, ça va. Ça va, pour l'instant, je suis full. Mais pas pour le pompe. On dirait que c'est mon tour ! Non, 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 non. Je sais que... Juliana a promis à chaque PNJ que celui qui allait me finir allait être promu et devenir le roi de l'île. Bref, voilà. Grande notoriété à tant quiconque arrivera à me faire trépasser. Mais ce n'est pas prévu. Ce n'est pas pour aujourd'hui, en tout cas. Enfin, tout est relatif dans Deathloop pour aujourd'hui. Demain, ça peut être bien dans cinq minutes. Voyez l'île de Black Reef comme une éternelle fête. Les PNJ présents dedans savent qu'il y a une boucle temporelle et savent que mourir n'est pas une fin en soi. Putain, j'avais oublié que l'eau gelait aussi. Les effets de température. Donc, l'hypothermie peut vous buter. Donc, je disais que les PNJ savent consciencieusement que le... Oh, le con ! Oh, je n'ai pas sauté assez loin. Heureusement, il y a le rewind. Ouais, voilà. Je disais qu'ils le savent qu'ils sont prisonniers d'une boucle. Mais pour eux, c'est la fête. Sur l'île, c'est la fête tous les jours, du coup. Vu qu'elle se réinitialise tous les jours. Donc, ils s'en battent les couilles de crever. Ils s'immolent par le feu, certains. Ils sautent d'une falaise. Parce qu'ils sont trop bourrés. Ils font des paris à la con. Quitte à crever, etc. Ils s'en foutent. Ils savent que demain matin, ils seront à nouveau là. Donc, ça... Ça offre, en fait, une espèce d'ambiance un peu malsaine. Mais à la fois... Je ne sais pas. Mettez-vous à leur place. Vous êtes prisonniers d'une boucle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sachant que le lendemain, ce sera un éternel recommencement. Bien entendu, au bout d'un moment, à la... 8 milliardième de fois, tu as forcément envie de te suicider pour voir ce que ça fait. Donc, il s'agirait de l'une des cibles. Aïe, aïe, aïe. Allez, aide-moi, la touche. Putain, elle peut se multiplier, là. Quelle horreur. Allez, c'est un truc. Bon, mais un petit atout supplémentaire. Ce n'est pas négligeable. Donc, ok. Il faut la tuer entièrement, quoi. Elle s'est divisée en plusieurs, quoi. Peu importe en combien elle est d'exemplaires. Quel défouloir ce jeu. Incroyable. Oh, je me suis fait pré-scope dans la gueule. Quelle horreur. Bon. Il va falloir y aller. Plus sneak. Il me semble que je n'ai droit qu'à trois vies. Donc, je suis mort deux fois, déjà, dans le lot et... par cette meuf. C'est ma dernière chance. Il n'y a rien à faire avec ça, en fait. Je vais d'abord m'occuper... m'occuper des cibles. Je reviendrai vers ce point orange qui a l'air d'être la fin, en fait, de mon objectif. Ils ont l'air d'être deux dans cette salle. Vous voyez, quand... quand je vous disais que peu importe comment vous allez vous comporter, il y a toujours une façon différente d'appréhender. J'ai commencé en mode gros bourrin. Ça n'a pas marché. Ça vous calme directement. Vous le faites en sneaky, après. Après, d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire... Heureusement qu'il a cette patte graphique à la Dishonored. Bon, en même temps, Arkane, qui est derrière. Parce que, franchement, il est bien gore. Et le côté cartoonesque, j'ai envie de dire, atténu. le côté violent visuel. Après, bon, ce n'est que mon avis. J'ai toujours été du principe que la violence est toujours plus édulcorée quand c'est un dessin animé. On en déplaise à ceux qui ont grandi dans les années 90 avec Cartoon Network. On en avait des dessins animés qui étaient un peu violents. Samouraï Jack et j'en passe. J'ai failli me faire détecter l'éconnement, quoi. Allez, on va tenter celle-là en espérant que la deuxième... Pourquoi pas. Cadeau. Cadeau. Ok. Donc, elles le ressentent quand même quand les autres meurent vu qu'elles sont liées mentalement, forcément. Vu que c'est la même personne que je suis en train de buter. Forcément, j'en flingue une, ça alerte les autres. Si je ne la tue pas en sneaky et que les autres ne sont pas à perpète, il n'y a pas moyen de la jouer tranquille, quoi. Quand je vous parlais du reloading, franchement, je ne mentais pas. Ces façons de reloader les armes, elles sont tellement particulières. C'est vraiment stylé. C'est beau, ça. Outre le fait que les flingues s'enrayent. Il en reste deux. Et elles sont en bas. Alors, où est-ce que vous êtes ? Oh ! Il y a la grenade. Il n'y en a même pas une des deux qui est morte. Je veux bien que ce soit une cible, mais bon, de là avoir plus de PV pour encaisser une grenade, quelle horreur. Hein ? Mais t'es fait, t'es fait en... Mais... Oh là là ! J'ai visé trop vite pendant qu'il était en train de reloader, ça a coupé le reloading. Mais c'est fou, ça. Putain, ces séquences de reloading, c'est incroyable. Non, mais c'est... C'est abusé. C'est trop réaliste. Franchement, j'adore. Et donc là, direction le point orange cette fois-ci. Bon, mais bien... Un des visionnaires est mort. Plus que sept. Mais bon, ça, de toute façon, vous le verrez par vous-même si vous comptez vous prendre le jeu. Qui coûte le prix fort, bien entendu. Dans les magasins revendeurs attitrés. Je suis le WENG et je peux utiliser ce truc pour récupérer le résidium qu'il me faut pour faire fonctionner sa machine. Oh, faut que j'aille capturer son âme, là ? Oh, voilà. Attends. Et si j'étais la vraie WENG ? Voilà qui est fait, hein ? J'ai fait un petit... un petit clip, normalement. Crosse les doigts, fils de but. C'est énorme. Non, mais voilà, la magie du montage. Comme ça, ça m'évitait de taper un aller-retour pour vous. Si je le mets là-dedans, que ça prend ma place, est-ce que du coup, je peux aller appuyer sur le bouton vu que je suis un peu trop loin ? Il faut voir que non, ça s'est pas allumé, il y a des choses là-bas. Vous savez quoi ? On va le faire à la bourrine. En plus, ça a marché, quoi. En plus, c'est ce qu'il fallait faire. Incroyable. Bon, j'assimile une des cibles, ce qui fait que je vais crever. Normalement, si ce que j'ai lu sur Reddit est vrai, à chaque fois qu'on assimile une cible, ça nous fait perdre une vie. Et comme je suis mort trois fois, c'est fini pour moi. Et me voilà de retour. Bon, je vais donc m'arrêter là avec ces nouveaux pouvoirs d'ailleurs, maintenant qu'ils m'appartiennent et une arme vu que j'ai accompli une sorte de chapitre. En espérant donc que ce gameplay découverte vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde et à ciao ! Ça a vraiment marché ? C'est qui le super scientifique maintenant, hein ? C'est toi et moi. ensemble pour toujours.